... Il y a un copain à moi qui est au lycée. Il m'a dit, après quand tu sortiras de là, tu auras un métier. Et du coup, ça m'intéressait, j'ai passé les tests et j'ai été pris. Je n'étais pas du tout partie sur cette branche-là, mais je sais que je suis très manuelle et que j'ai besoin d'un métier comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir pas mal évolué depuis que je suis ici. Je suis sorti de collège quand même, donc en arrivant, j'étais un peu un gamin. J'ai découvert tout un autre univers et ça m'a plu. Je me suis dit, pourquoi pas ? Au lycée Airbus, on prépare le métier de mécanicien, d'électricien, de technicien d'usinage et de chaudronnier. Depuis que je suis petit, j'aime bien tout ce qui est électronique, donc tout de suite, électricité, ça se rapproche. On a le choix entre tout ce qui est monteur, câbleur, et ceux qui font les platines, les VU, tout ça. Moi, je ne sais pas encore trop ce que je veux faire, je n'ai pas au niveau des stages, on verra bien. Je me sens à ma place avec cette option parce que c'est un métier qui demande de la minutie et de la précision. En général, les filles, là-dessus, on est quand même assez délicates, donc ça me plaît. Assembler, suivre toute une procédure, donc nous, on appelle ça la gamme. Arriver à la fin et avoir un sentiment de satisfaction, de penser d'avoir réussi la pièce, c'est cool. En arrivant dans le lycée, ce qui m'a le plus surpris, c'est le comportement qu'on attend de nous. On nous apprend certaines valeurs qui sont primordiales et puis il y a une certaine discipline qui nous intègre directement au milieu de l'entreprise, puis quelque part, on vit comme les salariés. Ils attendent de nous simplement qu'on soit quelqu'un de responsable. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à m'y faire au début, mais maintenant, ça va. Ça va très vite, on est vite plongé dans ce milieu professionnel. Donc, on devient vite adulte. L'esprit d'équipe compte beaucoup, dans le sens où la vie, on ne le construit pas tout seul, tout simplement. Les professeurs ici, selon le moment, ils peuvent être vraiment comme un supérieur, qu'on pourrait avoir en entreprise. Et il y a d'autres moments où ils sont vraiment derrière nous, ils sont là pour nous porter, ils nous suivent. Là, en fait, je continue encore à profiter de ma dernière année d'étudiante. Il y a pas mal d'activités organisées au sein du lycée. Il y a aussi des échanges interculturels pour partager des cultures différentes. Je sais que ça va nous servir au quotidien chez Argus. Je prépare mon stage sur la chaîne de la 350. Alors, je fais mon stage sur la FAL 350, au niveau des câblages de train d'atterrissage. Ça va être l'occasion pour moi de mettre à profit tout ce que j'aurais pu apprendre pendant ces deux années, et il me tarde. J'aimerais bien poursuivre en BTS si j'en ai l'opportunité. Déjà, je vais faire en sorte d'avoir mon bac, puis préparer mon insertion dans l'entreprise et on verra où ça va m'amener. Ce qui me motive au lycée Arbus, c'est les avions. On est là pour participer à leur fabrication et c'est génial. Quelque part, c'est quand même une fierté de construire des avions, toucher l'avion de près. C'est beau, quoi. Ça me plaît. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501